Quelle est la définition de l'enthalpie ? Alors, vérifions bien que le produit de P fois V est bien en joules. Là, par exemple, pour un gaz par terre, vous savez que PV égale nRT. N est en mol. R, cette constante, est en joules par mol par Kelvin. T est en Kelvin. Je vous rappelle que la quantité de matière, son unité légale, c'est la mol. Et que la température T, l'unité légale, est le Kelvin. On retrouve bien le produit de P fois V qui est bien en joules. Voilà ce qu'on appelle l'entalpie H d'un système. Alors, on peut prendre un exemple tout simple. Eh bien, si on a une enceinte fermée comme ça, eh bien, l'entalpie H, elle va voir l'énergie interne plus PV, c'est-à-dire nRT. On voit que l'entalpie H, elle va dépendre donc de son énergie interne. Pour un gaz parfait, l'énergie interne, si je prends cet exemple, l'énergie interne, eh bien, c'est uniquement l'énergie cinétique microscopique. Puisque l'énergie potentielle d'interaction entre les particules est considérée comme nulle, les particules étant très petites et très éloignées les unes des autres. Donc, il nous reste quoi pour cette entalpie H ? Eh bien, H tout simplement égale l'énergie cinétique microscopique plus le produit, la quantité de matière de ce système, fois la constante R, fois la température T. Voilà ce qu'on appelle l'entalpie H. L'entalpie H est une fonction d'état. Qu'est-ce que signifie une fonction d'état ? Eh bien, que sa variation au cours d'une transformation thermodynamique est égale uniquement à l'entalpie finale moins l'entalpie initiale, quel que soit le chemin suivi au cours de cette transformation. Une transformation soit réversible ou irréversible, par exemple, eh bien, ΔH faudra la même chose. H est une grandeur extensive. Qu'est-ce qu'une grandeur extensive ? Eh bien, c'est une grandeur qui ne dépend que de la quantité de matière. On le voit bien ici. H c'est U plus NRT. Si on prend le cas du gaz parfait, U est une grandeur extensive qui va dépendre de la quantité de matière. Plus il y a de particules, plus l'énergie cinétique microscopique de toutes ces particules est importante. Et puis, évidemment, on voit qu'il y a le NRT. Plus l'angle de mol est importante, plus l'entalpie H est importante. Donc, H est bien une grandeur extensive qui dépend de la quantité de matière. Dernière chose, H est une grandeur additive. C'est-à-dire, si on a un système sigma1 et un système sigma2 avec une entalpie H1 et une entalpie H2 pour celui-ci, eh bien, l'entalpie H du système réuni est égale à la somme des entalpies, c'est-à-dire l'entalpie H1 plus l'entalpie H2. Nous verrons au cours de cette leçon que l'entalpie a une grande utilité dans certains types de transformations. Voilà.